Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo Me connaissez-vous vraiment partie 2? Parce que j'en ai déjà fait une. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je la mets dans le petit i. Puis là, j'ai eu l'idée de refaire cette vidéo-là, parce que j'ai des nouveautés dans ma vie. Et aussi parce que ça me manquait tellement de faire des sondages sur Instagram. Je trouve ça tellement intéressant de voir ce que vous pensez. Et si jamais tu as un nouveau sur ma chaîne, oublie surtout pas de t'abonner. Ça me ferait super plaisir et tu vas voir toutes les vidéos que j'ai publiées. Aussi, tu peux laisser un thumbs up. Donc là, j'ai décidé qu'on allait faire une moyenne totale de comment vous me connaissez. Je vais compiler sur 10 combien de réponses positives vous avez eues. Et je vais voir comment la majorité des gens me connaissent. Donc voilà, on est prêts! On passe maintenant à la vidéo! Alors, le premier sondage que j'ai fait, j'aimerais éventuellement adopter soit un chien ou un chat. Les images que j'ai trouvées des petits animaux sont tellement cute, là! Mais dans ma vie, si vous ne savez pas déjà, j'ai énormément eu de chats. Il y avait des chats itinérants quand j'étais jeune, qui rôdaient dans les alentours chez nous. On habitait en campagne. Puis ça finissait tout le temps qu'on les adoptait. Fait qu'on a eu plein de chats. Aussi, ma chatte a eu plusieurs portées de 6-5 bébés. Fait qu'on a tout le temps vraiment beaucoup aimé les chats. Et j'ai eu une chienne dans ma vie. Ça fait quelques années, je me rappelle mes parents jamais, jamais qu'ils auraient voulu avoir un chien dans leur vie. Parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup d'occupation, etc. Mais ils sont tombés sous le coup de foudre quand ils ont vu notre belle Chanel. Malheureusement, elle s'est faite frapper il y a quelques années. Mon papa était parti se promener dans le bois avec elle et il l'a appelée. Puis il était rendu un peu plus loin, elle a traversé la route à se faire frapper. Fait que c'est bien triste, maudit que c'était une bonne chienne. À la fois, c'était un Golden mélangé avec du Husky et du Labrador. Le mélange parfait. Je vous compte de quoi. Présentement, vous savez que je suis en couple. Puis mon chum est énergique aux chats. Fait que là, il faut que je me minde dans ma tête que non, éventuellement, j'aurai pas vraiment de chat. À part un chat qui a pas de poils, je connais pas tant ça. Mais j'aime bien les chiens. Je trouve que la relation avec un chien est vraiment différente qu'avec un chat. Un chat, c'est indépendant. En tout cas, celle que j'ai, que j'avais quand j'étais plus jeune, elle était extrêmement indépendante. J'ai jamais vu ça. Un chat indépendant comme ça, c'est dur de l'approcher. Mais on aimerait avoir un chien, éventuellement. Là, c'est sûr que si j'ai... Faudrait vivre ensemble en premier. On aménagera ensemble peut-être dans un an. Dépendant de où est-ce qu'on va habiter. Puis aussi, si on adote un chien un jour, il faut être sûr de faire un bout de chemin ensemble dans la vie. Parce que c'est pas drôle, une séparation. Puis, tu sais, un chien, c'est comme un petit enfant. Fait que... C'est pas une garde partagée. C'est genre un qui le garde. Puis l'autre, c'est beaucoup attaché. Fait que c'est pas ça. Donc, on récapitule. Un chien, on aimerait avoir un golden. Moi, je préfère les golden vraiment comme sur la photo. Vraiment la couleur parfaite. Pas trop blanc ni trop caramel. Mais c'est tellement fin, un golden. Écrivez-moi à la fin de la vidéo, parce que là, vous devez la regarder complet, écrivez-moi combien de réponses, de bonnes réponses que vous avez eues sur mes sondages. Ensuite, je préfère pratiquer les sports individuels ou les sports d'équipe. Donc, ça va voir, c'est très... Comment dire, déchiffrons. 40% et 60%. J'ai jamais été la plus grande sportive, moi, dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de cours, oui, avec des sports d'équipe. Mais moi, je préfère les sports individuels. Je préfère me concentrer vraiment sur moi-même quand je fais un sport. Je sais pas. Sports d'équipe, j'ai jamais vraiment aimé ça. Moi, ce que je fais, je me suis tout le temps entraînée dans un gym où présentement, ce que je fais, c'est que je vais courir. Je vais courir au centre-ville de ma ville présentement. J'aime ça m'arrêter parfois, juste m'asseoir, puis il y a plusieurs personnes qui se promènent. Il y en a des fois qui jouent du piano, fait que je trouve ça tellement magique. J'y vais le soir, parce que le jour, il fait chaud. Mais individuel, oui, il y a des sports que je vais aimer faire à deux. J'ai tout le temps aimé beaucoup, beaucoup le badminton. Mais sinon, individuel, clairement individuel. Donc là, à date, vous avez eu le premier sondage de bon. Puis le deuxième sondage, c'est pas bon. Pour ceux qui suivent déjà mes vidéos YouTube, vous saviez la réponse de ma phobie du moment. J'ai voulu un peu vous piéger en écrivant du moment, comme si ça avait pu changer. Mais j'ai pas peur des hauteurs. Mais là, peut-être, ce pont-là, il est assez haut. Oui, il est bien haut. Mais verre de terre. J'ai vraiment, depuis quelques années, une phobie des verres de terre. Je vous conseille juste comme ça, parce que je viens d'avoir un flashback. Quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans, puis je fréquentais un garçon. Puis le gars, il était bien cheap, là. Puis il savait que j'avais peur des verres de terre. T'sais, 14 ans quand même, lui avait 16. Puis il m'avait pitché un verre de terre dessus. Non, moi, ça me fait capoter. J'essaie d'être moins pire, parce que c'est vraiment plate, là. Il faut de vrai être autant pireuse de même des verres. T'sais, le soir, quand il pleut, je me disais tout de temps à flachar. Je ferais ça, je l'ai pas plué sur un verre. Parce que j'ai peur de l'avoir, de coller en dessous de mon soulier, puis de le retrouver quelque part un moment donné. Mais je vous conseille comme ça. Il y a quelques jours, j'ai été au Cirque du Soleil. Puis il pleuvait. Il y avait beaucoup plus. Là, ça avait commencé à arrêter. En tout cas, on s'en allait au Cirque du Soleil. Puis moi, j'avais des talons hauts, t'sais, ouverts. Puis je sais pas, avec la pluie, ça commençait un peu glisser dans mes souliers. Puis je sentais une genre de... une petite sensation bizarre de maux du pied. Oh, mais j'ai tellement freakée, là. Je pensais que... Imaginez-vous, là. Vous marchez en talons, puis un verre de prix... Dans vos pieds. Ou juste, genre, en dessous... Oh, si c'est dégueu, pour le vrai. Encore de mauvaises réponses, mes amis. C'est pas grave, il en reste 7. Vous avez le temps de vous reprendre. Ensuite, est-ce que j'ai un tatouage? Euh, je voulais pas... En fait, j'ai aucunement pris de photos. J'ai jamais rien poussé là-dessus. J'ai jamais fait de vidéo pour mon premier tatouage. Oui, j'ai un tatouage. Euh... Je vais prendre une photo. Je vais vous la mettre juste ici. Mais je me suis carrément inspirée de la photo du sondage pour aller me faire tatouer. Fait que oui, euh... Ce tatouage-là, il a pas pris beaucoup de temps. Parce qu'on s'entend que c'est petit. Et, euh... Beaucoup disent que sur le pied, c'est extrêmement souffrant. Je vous dirais que ça a été très pensable. Moi qui ai mal dans la vie, là... Ça a vraiment été pensable. Je serrais la main. Mais pour de vrai, t'sais, c'est comme un mal pour un bien. Fait que je suis ben contente, euh... Ce tatouage-là, happiness. T'sais, vous savez que moi, euh... C'est tellement important d'être heureux, d'être... D'avoir le bonheur de vivre. Parce que c'est important. Euh... Fait que c'est pour ça que je me suis fait tatouer ça. Et je voulais pas quelque chose de gros sur mon corps. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé sur le pied. Mais je trouve ça, pour de vrai, ça a joué tout le temps un peu de style. Quand je porte des talons, on voit mon tatou dépasser, etc. Bonne réponse! Un gros bravo à vous! Aussi, je vous ai demandé de me communiquer, euh... Si vous aviez des petits indices ou pourquoi, en fait, vous aviez répondu cette réponse-là. Euh... Je me suis fait dire qu'on voit mon tatou sur une de mes photos Instagram. Je vais aller stalker mon mur. Je vais vous la mettre là quand je vais l'avoir trouvée. Mais j'étais pas au courant. J'aimerais éventuellement me faire percer ou me faire tatouer. Euh... Là, j'ai mis une belle image d'oreille pour vous piéger un peu. Ça a l'air, euh... De me tenter. Ou tatouer. Mais c'est tatouer, la réponse. J'ai une petite tripe depuis un bout, mais là, j'y réfléchis vraiment. Euh... Le tatou que je voudrais me faire faire, je suis pas mal sûre. Je trouve ça super beau. Mais c'est juste que je me dis que, euh... T'sais, ça coûte de l'argent, pis je veux vraiment économiser. Fait que je vais voir. Donc là, j'ai un tatouer sur le pied et on est la cheville. Moi, ça sera au niveau de la cheville et un petit peu plus haut vers l'extérieur. Ça va avoir un fou, mais il faut le faire. Parce que je sais pas si vous comprenez. Mais là, ici, j'ai mon tatou. Mon Dieu. Pis ça serait là. Fait que... Pour vrai, je trouverais ça super beau. Et mon inspiration, c'est bien la fleur que vous voyez sur le sondage. Une rose comme ça. Pis là, j'ai été regarder hier. Encore des photos comme ça sur Pinterest. Pis c'est vraiment cette rose-là qui m'inspire. Euh... Je trouve ça magnifique. Pour vrai, avec de l'ombrage. Euh... Pas le petit cercle autour. Au niveau des feuilles. Mais la rose, oh mon Dieu, est tellement belle. Pis on dirait que je suis comme... Les petits piques. Mais c'est comme les bouts difficiles de la vie. Mais on continue. Pis on... On fleurit. On fleurit quoi. On éclose. On devient une belle personne. C'est ça. Ensuite de ça, je comprends. Je vous ai piégé, mes amis. Parce que vous savez que j'aime beaucoup le maquillage. Je travaille dans le maquillage. Je suis en train de suivre mon cours de maquilleuse professionnelle. Donc, c'est vraiment un domaine qui m'inspire. Je vous ai demandé ma job de rêve. Entrepreneur ou maquilleur. Maquilleuse. Euh... Pour de vrai, je ne voudrais pas être maquilleuse professionnelle de ma vie. Donc, être des contrats tout le temps. C'est pas ce que j'aimerais faire. J'aimerais ça peut-être éventuellement avoir des contrats de maquillage. Donner des cours d'automaquillage. À l'avenir, je vais en donner. Ça, je vais vous donner plus d'informations. Lorsque je vais être maquilleuse plus professionnelle. Mais je veux avoir ma compagnie. Je suis un petit peu mêlée dans la vie présentement. Parce que j'ai remarqué que j'aime vraiment beaucoup aider les gens moralement. Euh... Fait que je me suis questionnée. Est-ce que je serais mieux d'aller en psychologie dans la vie? Devenir travailleuse sociale. Quelque chose comme ça. Mais je me dis... J'aime tellement la business dans la vie, le marketing. Mais je ne dirais pas travailler juste en marketing. Mais avoir ma compagnie à moi. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Euh... Peut-être au niveau du maquillage, au niveau des soins de la peau. Mais avoir mon entreprise à moi, être ma propre boss. Aussi, quand on est boss, c'est assez polyvalent. Euh... Fait que vraiment, entrepreneur. Vous ne l'avez pas eu, mais ce n'est pas grave. Je vous ai piégé un petit peu. Donc, c'est ça. Et là, on m'avait dit... Qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'a dit... Il me semble que tu travailles pour la baisser du maquillage avec Marline. Tu maquilles super bien. Donc, je crois que ce serait le choix le plus clair. Mais sinon, tu fais... Tu ferais une très bonne entrepreneur, j'en suis sûre. Euh... Merci. Merci. C'est gentil de me dire que je maquille bien. Euh... Mais c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est entrepreneur avant tout. Maquillage, je m'enligne là-dedans. Je voulais vous dire quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir. Puis que j'ai trouvé super beau à lire. Il n'y a pas longtemps, c'est sur Facebook. J'ai vu un biscuit chinois. Quelqu'un qui a pris une photo d'un biscuit chinois. Il était écrit... Ne quittez pas la voie que le dessin vous a dessiné. Que ce soit dans le domaine, par exemple, de mon cours. Ou dans le domaine de... Présentement, tu sais, je travaille en maquillage. Avant, j'ai jamais travaillé en maquillage. J'aimais ça. Mais pas du tout autant que présentement. Tu sais, je me suis découvert vraiment une réelle passion. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans les finances, etc. Mais ne quittez pas la voie que le dessin vous a dessiné. En plus que j'aime... J'aime vraiment le travail que je fais. J'aime le domaine dans lequel je suis. Puis, un jour... Tu sais, j'aimerais ça dans mon entreprise. Puis on me dit souvent, genre... Les entrepreneurs que je rencontre me disent... Moi, j'aurais dû me partir avant. Je pense que c'est le seul défaut de ma carrière. C'est de pas m'être partie assez d'avance. C'est que je me suis partie trop tard parce que ça marche finalement. Puis, ça fait longtemps que j'aurais aimé avoir mon entreprise. Donc, ce qu'ils me conseillent, c'est que si je veux une entreprise, d'aller pour ça. Puis, tu sais, de pas trop attendre parce que j'ai peur. J'ai déjà perdu à l'étranger un rien ou mon portefeuille. Ben là, c'est ça. Je crois que la réponse était évidente parce que... Il me semble que c'est un petit peu plate. Genre, écrire rien. Mais en même temps, j'aurais pu essayer de vous piager comme ça aussi. Oui, j'ai perdu mon portefeuille à Orlando quand j'ai fait un voyage. Il y avait ma carte de Disney là-dedans. Il y avait mon argent. Fait que j'ai perdu ça. Je me suis fait voler. Je suis pas sûre. Ce voyage-là, j'ai tellement perdu de choses. Si vous saviez comment ça allait mal. Un moment donné, un matin, j'avais perdu ma carte de déjeuner. Et on devait partir super vite. En tout cas, j'avais pris mon paquet de gommes trident qui était orange comme la carte. Puis, j'avais essayé de passer. J'étais ben stressée. Un moment donné, on m'avait pu dans une piscine. Puis, j'avais enlevé mes bijoux juste avant parce que c'est ça. Puis, je les avais oubliés. Fait que là, fallait que je parle en anglais. Puis là, c'est ben compliqué. Ils voulaient avoir des preuves que c'était vraiment moi et tout. Puis là, fallait partir full vite. Un moment donné, j'avais perdu mon c'est de l'air dans un rack de bebet dans un magasin. C'était même pas un sell. Fait qu'un iPod. Puis là, on peut pas me contacter pour essayer de le trouver. C'était ben stressant. Là, fallait encore partir. Puis là, fallait que je recherche mon téléphone. Mes amis m'attendaient pas. C'était ben fatiguant. C'était ben plat. Fait que oui, j'ai déjà perdu des choses à l'étranger. Un de mes plus grands buts dans la vie, faire connaître des choses aux gens ou rendre le plus de gens heureux autour de moi. Et bien sûr, si vous me connaissez, ça va être de rendre les gens le plus heureux autour de moi. J'aime tellement ça. Ça me rend heureuse. Ça me rend bien. Ça me rend fière. On me dit, tu es une personne extrêmement souriante. Ton sourire et ton rire est contagieux. Tu rends heureuse. Tu rends... Tu en rends heureuse des personnes. C'est vraiment cute. Sérieux, merci. Ça me fait vraiment chaud au coeur. Mais c'est ça. Faire connaître des choses aux gens. Je suis pas la personne qui est la plus connaissante dans la vie. On dirait que j'ai comme une mauvaise mémoire. C'est vraiment plat. Mais je suis pas la personne qui est la plus connaissante. Je suis intéressée à apprendre des choses. Mais c'est ça. Fait que moi, vraiment, ça va être de rendre les gens vraiment heureux autour de moi. Faire tout. Même si c'est une personne que je connaîtrais pas là, j'aimerais ça penser du temps avec elle pour l'aider, pour la rendre... Pour la rendre contente, contente. Fait que c'est ça. 80% c'est une grosse note. Et c'est une bonne réponse. Ensuite de ça, dans un maquage, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Les lèvres ou le mascara. Je vais toujours prioriser mes yeux. Les lèvres, c'est super beau. Ça ajoute une touche, vraiment là. Une définition visage. Mais les yeux, c'est très important aussi. C'est la chose. Si j'avais à mettre une chose sur le visage, ça serait du mascara pour venir définir les yeux. Tu sais, du rouge à lèvres, je trouve ça beau, mais j'en mets pas chaque jour, là. Vraiment pas. Tu sais, souvent je m'accueille pas. Tu sais, c'est comme on mange, ça part, peu importe, ça part tout le temps un peu. Tandis que du mascara, ben ça va rester là toute la journée. Puis c'est plus important pour moi de définir mes yeux que mes lèvres. Donc, bonne réponse, bravo! Et finalement, quel est mon plus grand complexe? Mon nez ou mon ventre? Si vous me connaissez bien, vous savez que les deux, c'est un complexe pour moi. Mon nez, parce que j'ai déjà reçu un ballon de basket sur mon nez. Puis ça l'a crochet, ça l'a comme cassé. Mais j'ai vraiment appris à vivre avec. Aussi, c'est très rare que j'aime faire ça, mais à cause du contour, on peut se modifier un peu le nez. Si je me rajoute un petit peu d'ombre ici, ça va diminuer l'effet de mon nez qui est un petit peu croche. Mais pour de vrai, je trouve ça plate, mais même que ça a tout le temps été un méchant complexe pour moi, mon ventre. Parce que mon ventre, je le trouve gros. Tu sais, c'est plate, puis je ne vous dis pas ça parce que je veux l'attention. Tu sais, je ne veux pas chialer. Mais je trouve ça plate. J'ai bien de la misère à... Je ne suis pas capable d'aimer mon ventre. Il y en a qui grossissent plus au niveau des fesses, des cuisses. Moi, je retire ma maman. On ne grossit pas des cuisses ni des fesses. On grossit au niveau du ventre. Bien, j'ai eu cette hérédité-là. Puis j'ai un petit peu d'ombre. Mais je t'en dis pas. C'est génial de vous dire ça parce que je suis comme... Regardez-moi pas plus le ventre pour essayer de regarder la grosseur. Mais moi, je ne l'aime pas. Puis c'est ça. J'essaie vraiment de faire un travail. Mais bon, c'est ça. Je vais être... Je vais vous dire la vérité. Puis c'est mon ventre. Vous n'avez pas eu la bonne réponse, mais c'était très serré. J'ai calculé, et une grosse grosse moyenne parce que bien sûr, il y en a qui ont voté et peut-être qui ne regardent même pas mes vidéos, qui ne me connaissent pas. Mais vous me connaissez à 60%. C'est correct. Ça passe. C'est sûr qu'en plus, j'ai écrit des choses que je ne vous ai pas dit précisément parce que c'est ça. Je ne voulais pas que ce soit trop facile. Mais j'ai bien aimé tourner cette vidéo. On dirait que je me suis un petit peu pas confiée à vous. Mais je vous ai dit ce que je pensais de plusieurs choses. Je vous ai... Oui, oui, je me suis confiée à vous. Et voilà. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo autant que moi. Vous pouvez laisser un gros thumbs up et aussi, abonnez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram si ça vous plaît. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye!